Entrepreneur, il considère qu'il y a une troisième voie entre le salariat et l'indépendance. En grec, didaxis signifie l'art de transmettre. C'est aussi le nom de sa société de portage salarial. Il croit en la capacité de chaque individu de lancer son projet professionnel. Guillaume Kérou est notre invité aujourd'hui. Bonjour Guillaume Kérou. Bonjour Yvon. Guillaume Kérou, vous arrivez à rester optimiste malgré la situation ? En tant qu'entrepreneur, je suis un éternel optimiste. Je pense que cette situation est une véritable opportunité. Même si ça va être compliqué pour un certain nombre d'indépendants, ce confinement a fait découvrir à nombre de citoyens le télétravail, qui est le quotidien de tous les indépendants. Et donc, en ce sens-là, c'est une excellente chose. Ça permet de faire une pause un peu dans cette transformation accélérée qu'on vit de notre économie et de permettre aussi une introspection pour susciter, je l'espère, des vocations entre ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire et ce dont Londres a besoin. Parce qu'aujourd'hui, je crois plus que jamais, cette crise est un signal pour un nouveau départ et pour une meilleure utilité au travail, au quotidien. Et je pense qu'il faut davantage réinventer le monde de demain plutôt que de le relancer. Vous aviez écrit un livre intitulé « Tous indépendants ». La crise que nous traversons fait-elle, selon vous, encore plus raisonner cette affirmation ? Oui, profondément. Et je dirais « tous indépendants » était un appel. Je nuancerais en disant « tous indépendants » avec la protection du salariat, cette indépendance finalement qui fixe un cap dans une Europe où finalement on peinait à développer cette nouvelle forme de travail. Et vous savez de quoi on parle, puisque c'est dans l'ADN de Smart, c'est dans l'ADN de Didaxis. La solution est là sous nos pieds, sauf qu'elle n'est pas évidente pour toutes ces personnes qui cherchent à être utiles, à exercer leur activité dans un cadre sécurisé. Et c'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons au quotidien. Et en ce sens-là, c'est un véritable message pour tous ceux qui aujourd'hui cherchent un échappatoire. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être mis prioritairement en place pour adapter le monde du travail à cette troisième voie que vous prenez entre le salariat et l'indépendance ? Bien évidemment, aujourd'hui, être travailleur autonome, être indépendant, ce n'est pas forcément quelque chose de simple, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc il va falloir absolument mettre en place des solutions d'accompagnement pour permettre à ces nouveaux acteurs de l'économie de pouvoir prendre leur place dans la société, mettre en place, comme vous le faites, comme nous le faisons au quotidien, des services, des services étendus pour ces travailleurs de demain. notamment, on peut citer les tiers-lieux, la digitalisation d'un certain nombre de services, tout ça qui se fait en même temps, et surtout, surtout, de la protection et de la sécurité pour ces travailleurs de demain. Moi, j'aime bien parler d'un droit à l'activité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas affronter cette transformation digitale, sociale, environnementale que nous devons affronter sans tout cet accompagnement, ces services et cette protection qui font que le travailleur pourra être digne et vivre dignement de son activité. Voilà, je pense qu'il faut repenser ce modèle économique et social, et je vous remercie encore de pouvoir mettre en lumière des expériences très différentes partout en Europe, en Belgique, qui donne envie, je pense, à tout un chacun de se lancer tout en étant sécurisé. Merci, Guillaume Quéroux, pour ces réflexions et ces idées, et prenez bien soin de vous. Merci également, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501